Et je pense qu'il a raison. Pourquoi il donne cette impression de double discours ? Écoutez, c'est ça, c'est ça, c'est son mode d'expression. Pour un homme de communication. Est-ce que c'est une vengeance, d'ailleurs, on pourrait se dire ça, est-ce que c'est une vengeance contre les obristes ? Non, écoutez, je ne rentre pas, non, je ne veux pas rentrer. Vous l'avez eu depuis au téléphone ou un contact ? Non, je ne l'ai pas eu. Pas de langue de bois. Non, je n'ai aucune, non, mais ce n'est pas mon style. Très franchement, non. Un contact avec lui ? Non, mais j'aurais volontiers un contact avec lui. Enfin, moi, je suis engagé tous les jours sur le terrain. Et je pense qu'on ne peut que se féliciter qu'une équipe de candidats, 170 candidats, soit tous les jours au contact des habitants. Ces habitants souffrent, il faut les rassurer. Ces habitants n'ont pas toujours bien compris ce qui avait été engagé dans la région. Il faut mieux leur dire. Les habitants n'ont pas encore compris ce qu'était M. Bertrand. À la tête de la région. Ce qu'était M. Bertrand et Mme Le Pen. Je pense que depuis mardi, ils ont mieux compris qui était M. Bertrand. Depuis mardi, ils vous connaissent, les habitants du Nord-Pas-de-Calais. Mais non, les habitants du Nord-Pas-de-Calais me connaissent depuis longtemps. C'est peut-être... Les Français, non ? Les Français, non. Ailleurs, mais oui. Mais si vous voulez, moi, je suis au cœur de ma région. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup d'être avec vous ce matin. Vous avez l'impression d'être David contre Goliath, face aux deux poids lourds de la politique, quand même, Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr qu'il faille associer le mot politique et le mot poids lourd aux deux personnes que vous avez citées. Non, je pense que c'est plutôt des catcheurs assez médiocres qui sont sur un ring et qui font du cinéma. Je ne crois pas du tout que ce soit des politiques au sens où on peut l'entendre. Enfin, qu'ai-je entendu au cours de ce débat ? Rien. Si des gens qui sont engagés dans une présidentielle, qui se moquent de la région, qui se servent d'elles en disant peut-être que ça va me servir à quelque chose. Il y a des propositions pourtant en matière d'emploi, par exemple. Et puis, ils approchent. Et ils veulent passer. Il y a ceux qui veulent aller chercher de l'emploi en Angleterre. Est-ce que c'est possible à l'Angleterre de dire vite si c'est oui ou non ? Et puis, sinon, eh bien, il faut raccompagner ces personnes avec humanité. Mais je crois qu'il ne faut pas tirer les gens vers le bas. Les gens de ma région sont des gens courageux, sont des gens généreux, sont des gens accueillants. C'est notre histoire. Et on ne peut pas solliciter ceux qui diraient de moins bon en eux. Bien sûr que ces réfugiés sont dans le drame et qu'il faut les accueillir et les accueillir bien. Mais les Calaisiens souffrent.